Mes 12 dernières lectures, première partie Et finalement je me retrouve avec beaucoup trop de livres dont je dois vous parler Alors c'est vraiment le temps de faire le point De vous parler de certaines lectures plus en détail que d'autres Et de vous dire ce qu'il faut ou ne pas lire parmi ce que j'ai lu ces derniers temps Comme d'habitude n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces lectures N'hésitez pas non plus à me faire des recommandations Ou à me parler de vos propres dernières lectures Ça me ferait super plaisir En attendant c'est à mon tour de vous parler des miennes Je vais le faire de ce pas et j'espère que la vidéo vous plaira Et s'il y a un peu de bruit derrière des fois C'est parce qu'il y a le petit flash qui s'excite et qui joue partout et qui court Et ça peut être pas flash pour rien On fait coucou à la caméra Regarde, regarde Les gens ils te regardent Oh oui t'es mignon Peter Pan de G.M. Perry Paru dans la collection Buffy Joke Ça faisait un moment que j'avais envie de lire Peter Pan Et comme cette année j'ai envie de me plonger dans quelques classiques de la littérature jeunesse Vers lesquels je ne me suis toujours pas retourné Je me suis dit que c'était l'occasion avec Peter Pan En plus j'avais envie de lire un autre livre dont je vais vous parler juste après Et du coup c'était vraiment pour moi l'occasion de me plonger dans Peter Pan Pour le coup comme je l'ai lu en anglais pour la première fois Je trouve que ça a été assez difficile de vraiment m'imprégner de l'univers du bouquin Et du coup j'ai l'impression de pas l'avoir apprécié à sa juste valeur Ce qui est un peu dommage quand même Bon je ne pense pas avoir besoin de vous résumer l'histoire de Peter Pan Parce que c'est un livre très très connu Je tiens quand même à préciser comme beaucoup de booktubers le font Que le personnage de Peter Pan est très éloigné de celui qu'on voit dans le dessin animé de Disney C'est un personnage assez égoïste, assez égocentrique Parfois très énervant Mais malgré tout très attaché aux enfants perdus et très attaché à Wendy Et c'est justement le personnage de Peter Pan que j'ai trouvé vraiment très intéressant C'est un personnage en fait je trouve assez cruel Mais voilà c'est un roman qui donne une vision assez cruelle de l'enfance finalement Et on a un personnage qui refuse catégoriquement grandir Mais c'est pas du tout une insouciance, c'est une espèce de déni Il refuse de grandir Et du coup ça lui donne un côté cruel, ça lui donne un côté tellement insouciant Que parfois c'en est fatigant Ça lui donne un côté il finit par oublier des choses Et voilà c'est à la fois touchant, c'est à la fois juste Mais en même temps c'est parfois presque blessant à la place des personnages Malgré tout je trouvais que ça donnait du coup une vision assez forte de l'enfance Entre rêve, insouciance, refus de grandir et cruauté, cauchemar etc Et j'ai quand même été très ému de plus en plus transporté jusqu'à la fin Même si pour moi pendant toute une partie du roman ça a été difficile d'avancer Sans doute à cause de ma compréhension de l'anglais qui n'était pas optimale Je sais pas si c'est mon niveau ou si c'est le bouquin comme c'est un anglais un peu plus ancien Qui a été difficile Mais voilà je reste un peu mitigé et je pense que je pourrais confirmer cet avis Ou au contraire l'infirmé je l'espère en lisant la version française Vous connaissez peut-être Michael Rock qui est booktuber Parce que c'est lui qui a co-créé la brigade du livre Que je connais pas du tout en fait j'avoue j'en entends parler depuis quelques temps Et je pense que je vais aller me tourner vers les vidéos parce qu'il paraît qu'elles sont vachement bien Mais en tout cas ce booktuber est également auteur Il a écrit un bouquin sur Peter Pan Il m'a été très gentiment envoyé par l'éditeur du Peuple de Mu Sur les conseils de Treki Et je vous en reparlerai juste après ça Et du coup je l'ai lu Là encore une fois je suis sur un avis très mitigé A la fois j'ai trouvé que le bouquin était super bien écrit Mais vraiment c'est d'une poésie, d'une finesse, d'une grandeur de style Qui m'ont vraiment beaucoup plu Mais en même temps j'avais l'impression que c'était trop Que des fois il y avait tellement de figures de style Et de style en lui-même Qu'on avait l'impression que c'était beau pour être beau Et moi ça m'a beaucoup gêné Je pense pas que c'était toujours le cas Et je soutiens que Michael Rock a une maturité et une finesse d'écriture Vraiment très forte et assez impressionnante Malgré tout je trouve que ça servait pas du tout son propos Par contre j'ai bien aimé le fait que Finalement dans l'histoire il n'y ait pas Enfin qu'il n'y ait pas une réelle histoire Qui se passe pas énormément de choses C'est que ce soit beaucoup de petits chapitres Mis les uns à côté des autres Des morceaux de la vie de Peter Pan Après que Wendy soit partie Et il est dans une espèce de mélancolie Je trouve qu'en fait on a face à un Peter Pan Qui commence à grandir Du coup il y a vraiment un propos intéressant Il y a vraiment quelque chose de touchant De très juste j'ai trouvé Une grande sensibilité derrière cette écriture Parfois trop abondante Et surtout une vraie intelligence Parce qu'il y a parfois des réflexions très intéressantes Et un point de vue presque philosophique Sur le monde qui nous entoure Par exemple je pense à la scène avec le crabe Que j'ai adoré Mais voilà moi je vous parlais de cette vision intéressante de Peter Pan Le problème c'est que je suis un peu passé à côté Pour moi le Peter Pan qu'il y a dans le livre de Michael Rock N'est pas Peter Pan En tout cas c'est pas le Peter Pan que j'imaginais Et pour moi il est pas fidèle au Peter Pan de James Barry Alors il y a une vraie réflexion derrière Il y a un vrai questionnement je trouve Il y a cette idée qu'il n'y aurait pas un seul Peter Pan Mais plusieurs Peter Pan qui se succèdent Et ce Peter Pan là finalement est en train de grandir Mais voilà pour moi c'était pas du tout ce que j'attendais Ce qui était intéressant c'est que grâce à Trekkie On a pu avec quelques booktubers Échanger avec l'éditeur par Skype Ce qui était vraiment super intéressant On a pu échanger autant de nos points de vue sur le livre J'ai pu donner le mien L'éditeur nous a donné le sien Et ce qu'il avait un peu extrait de ses discussions avec l'auteur Donc voilà ça a un peu enrichi mon point de vue Et je comprends ceux des autres Et je comprends que c'est quand même un très beau livre Mais moi j'avoue que je suis un peu passé à côté Et c'est un peu dommage encore une fois Gros coup de coeur pour Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet J'ai également lu Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet Publié chez Gulfstream en lecture commune avec Cassandra de la chaîne Le bonbon au cassis à l'occasion du projet Femini Books Le projet féministe de Booktube qui a lieu au mois de mars Je vous renvoie pour cela sur la vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Cassandra La version longue de ma participation a été publiée sur ma chaîne la semaine dernière La vidéo vous a pas mal plu j'espère Pour ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas à aller la voir J'y donne mon avis détaillé sur ce bouquin de Charlotte Bousquet Qui a été un gros coup de coeur C'est un bouquin hyper addictif sur le féminisme, sur la guerre, sur les arts aussi C'est un bouquin où on suit le destin de plusieurs femmes qui traversent la première guerre mondiale C'est un bouquin qui n'est pas sur ces thèmes là C'est un bouquin qui raconte l'histoire de ces femmes Et qui amène tous ces thèmes avec l'histoire Il y a vraiment une intelligence dans la manière dont les thèmes sont amenés Une finesse dans l'écriture Une addiction dans la façon d'entendre le bouquin Une justesse et une vie dans les personnages qui m'ont énormément frappé Et je vous invite beaucoup à aller voir les vidéos et à lire le livre Le vertige des falaises de Gilles Paris Apparaître chez Blanc le 6 avril prochain Alors vous connaissez peut-être Gilles Paris Qui est l'auteur d'autobiographie d'une courgette Qui a été récemment adapté au cinéma en film d'animation sous le nom Ma vie de courgette qui a été récompensé notamment au César Et c'est aussi l'auteur de plusieurs romans Parmi lesquels L'été des Lucioles Ou encore Au pays des kangourous Deux romans que j'avais adorés Et ce nouveau roman c'est son prochain roman Qui sort le 6 avril prochain Et c'est un roman vraiment très très fort On est sur une île On ne sait pas quelle est cette île On ne sait pas où est-ce qu'elle est On ne sait pas non plus exactement l'époque Même s'il y a quelques indices qui sont glissés par-ci par-là Et on comprend que c'est assez contemporain en tout cas plutôt moderne Mais voilà il y a déjà un côté un peu intemporel Pourtant on est dans une histoire très très ancrée dans le réel Avec des personnages forts Notamment des femmes qui ont été secouées et un peu frappées par la vie On est dans une écriture qui donne une grande place aux sensations A la terre, au vent, à la solitude de cette île Au temps lui-même qui semble s'étirer dans une espèce de lenteur Comme si l'île vivait dans un autre espace temporel On est voilà avec ces personnages eux-mêmes Donc frappés par la vie Qui sont dans une certaine lucidité voire un cynisme Et même le personnage principal, Marnie, qui est une adolescente de 12-13 ans Et lui-même avec une vision loin d'être insouciante D'autre part, on est dans un roman choral Donc il n'y a pas seulement un enfant qui s'exprime En l'occurrence une adolescente Mais aussi des femmes, quelques hommes Qui sont des adultes Et qui viennent enrichir le point de vue qu'on a sur l'histoire Et enfin on est dans un roman presque noir Avec des histoires de secrets Des secrets de famille qui vont finir par éclater au grand jour Et une espèce de chute dans ce roman Qui va durer même plusieurs pages Et qui va avoir plusieurs rebondissements Qui sont vraiment hyper forts Pour l'histoire, pour la poésie Pour la densité de cet univers qui est très fort Pour la réalité des personnages Qui sont tellement denses Qu'ils en deviennent vivants Et vraiment très crédibles Pour tout ça, je vous recommande énormément De vous procurer à sa sortie le nouveau roman De Gilles Paris qui s'appelle Le Vertige des Falaises Et qui sera publié aux éditions Plon Oui New Earth Project De David Moité Paru chez Didier Jeunesse New Earth Project New Earth Project est donc un roman de science-fiction Qui se passe dans le futur Qui imagine qu'il existe une autre planète Loin dans la galaxie Même en dehors de la galaxie sans doute Qui s'appelle Nouvelle Terre Et sur laquelle des millions de personnes Sont envoyées chaque semaine je crois La planète a été ravagée Il y a les classes aisées qui vivent sous des dômes Où une atmosphère vivable a été recréée Tandis que les couches les plus basses de la société Vivent en dehors de ces dômes Dans la misère Dans la pollution Et pour eux leur seul espoir C'est de se rendre sur Nouvelle Terre Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce roman Tout d'abord l'histoire de science-fiction futuriste Avec un message écologique assez fort Qui est assez crédible je trouve Sur le plan scientifique Même si elle cache certains complots Qui vont se révéler au fur et à mesure de l'histoire Mais ça je ne vous en dis pas plus Vous vous doutez bien que c'est là le propos du roman La première personne du singulier Quand c'est les chapitres consacrés Au personnage féminin Qui s'appelle Isis Vous savez très bien que j'ai un problème Pour revenir les prénoms Donc j'ai regardé derrière Isis Voilà qui a un ton en fait Assez naturel Où elle raconte l'histoire Avec ses pensées et tout Et du coup ça la rend attachante Et proche du lecteur On peut facilement s'y identifier En plus en début de chacun de ces chapitres Il y a quelques petites pensées en italique Sur le monde qui l'entoure Sur la vie Sur la planète telle qu'elle est Et je trouve que d'une part Ça donne plus son point de vue Et d'autre part Ça permet d'en apprendre un peu plus Sur ce monde futuriste Tandis que le chapitre du garçon Orient sera compté à la troisième personne du singulier Et du coup voilà Je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant Là dedans Parce que ça ne donne pas du tout La même proximité avec les personnages D'ailleurs ces personnages sont assez justes Et assez attachants finalement On adore les suivre Et ensuite Je vous parlais de l'écriture Elle sert vraiment bien Le roman qui est très addictif Le roman fait 200 pages Donc vraiment il se lit hyper vite Moi je l'ai commencé un lundi matin En me disant Je voulais finir pour le mercredi soir Je vous en parlerai juste après Mais je voulais finir pour le mercredi soir Je me suis dit que c'était foutu Et je n'ai pas compris Le lendemain soir Il était terminé le roman Je l'avais dévoré Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très cool Voilà ensuite J'ai été invité par Didier Jeunesse A une projection D'un film à la géode Un film qui s'appelle Beautiful Planet Je crois Qui était pas mal du tout Et ensuite il y avait une petite rencontre Avec l'auteur Avec qui j'ai pu discuter du livre Voilà je mets quelques petites photos par là Et c'était super intéressant De discuter de ce roman avec l'auteur En plus on a passé un super moment Je suis tombé amoureux de quelqu'un qu'on aime De Séverine Vitale Parcuit dans la collection exprime de Sarmacal Oui je ne l'avais toujours pas lu Alors qu'on en entend parler depuis super longtemps Par exemple sur la chaîne d'Audrey Oui on me disait tout le temps qu'il était génial Et je m'étais toujours pas penchée sur la question Et ça y est je l'ai lu Pour moi quelqu'un qu'on aime C'est l'effet La La Land C'est un bouquin Comme le film dont je vous parle Qui vous rend à la fois super heureux Et à la fois super triste Sans vous en dire trop sur l'histoire On se retrouve dans une espèce de road trip Aux Etats-Unis Dans un van avec des personnages Totalement différents Ce sont des personnages très différents Qui se retrouvent embarqués dans ce road trip A la Little Miss Sunshine Et ça crée un bouquin de vraiment Feel good par excellence Avec des personnages très attachants Très émouvants La façon qu'a l'auteur de raconter l'histoire Est je dirais assez simple Dans la façon dont elle amène les émotions des personnages Mais elle les amène avec cette simplicité là Et ça les rend d'autant plus justes Et du coup ça donne une vraie épaisseur aux personnages Qui sont sensibles Qui sont humains Qui sont attachants Et voilà Tout passe un peu à travers ce filtre sensible et attachant Si bien que le roman a une espèce de lumière autour de lui Tout n'est pas hyper crédible Dans le sens où c'est tellement lumineux Que ça pourrait sans doute être plus réaliste Mais c'est pas du tout là l'intérêt du roman Justement son intérêt c'est que c'est du feel good C'est que c'est de l'émotion C'est que c'est beaucoup de joie Mais aussi un peu de tristesse C'est que c'est une certaine mélancolie entre les deux finalement Quand il y a des mauvais moments Quand le road trip se termine etc Vous l'aurez compris Quelqu'un qu'on aime c'est un vrai panaché d'émotions Qui m'a beaucoup plu Pour lequel j'ai eu un vrai coup de coeur Et d'ailleurs pour ceux qui habitent la région bordelaise Séverine Vidal sera l'invité de quelques booktubeurs parmi moi Je vous en reparle très bientôt A l'escale du livre de Bordeaux début avril Alors on va pouvoir la rencontrer Lui parler de ce roman Lui parler de booktube Lui parler de ses autres bouquins Du coup doter la date Je mets tout en barre d'infos Et on leur parle vraiment très bien On se retrouve très très vite Pour la deuxième partie de cette update lecture Patience J'espère que parmi toutes ces lectures Il y en a qui vous tentent N'hésitez pas à me le dire en commentaire On se retrouve la semaine prochaine Pour une vidéo Normalement dans laquelle je ne serai pas seul Vous verrez ça Ce sera une petite surprise Même si j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux A très bientôt du coup Faites de belles lectures Portez-vous bien Et salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501